... Chers amis internautes, bonsoir, bonjour, hein, quelque part, on s'en fout, ça dépend l'heure à laquelle vous vous connectez, bien sûr. Alors, ce soir, une émission particulière, spéciale, émission vérité, vérité historique, vérité à jamais, vérité pour l'univers. Deux invités de marque ce soir, enfin, un invité de marque, l'autre, en tout cas, est plus étonnant sur ce plateau. Nous avons accepté de débattre avec l'innommable, suite à un document paru sur Internet, un document abject, qui fait froid dans le dos, un document qui tue, encore une fois, 6 millions de personnes. Simon Croxfeld, à ma droite, est là, vous le reconnaissez évidemment, président d'honneur de cette noble association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés et de leurs chats, d'ailleurs, on oublie souvent de préciser qu'il y a également les chats. Évidemment, merci d'avoir accepté ce débat, vous êtes la seule personnalité spécialisée dans cette période douloureuse à avoir accepté de débattre avec cet individu. Je dis cet individu, qui s'appelle Paul-Émile, historien de formation, enfin, il va nous raconter un peu d'où il vient. Enfin, ce documentaire, nous l'avons tous regardé, remet en cause de manière très claire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Une version nouvelle nous est offerte par cet individu et son interlocuteur, qui était en l'occurrence M. Faurisson. Vous avez refusé de débattre avec M. Faurisson, mais accepté de débattre avec M. Blanru. Vous nous avez expliqué que Faurisson, c'est la limite. On ne peut discuter avec le diable en personne. La première question que j'ai à poser, je vais la poser à notre hôte. Parce que vous avez produit, n'avez-vous pas l'impression d'avoir blessé des gens, heurté des sensibilités, heurté une croyance ? Peut-on, comme vous l'avez fait, donner la parole à un homme qui remet en cause l'histoire, qui remet en cause la souffrance ? On peut le faire dans la mesure où je l'ai fait. Évidemment, ça a été fait et ça a un grand succès sur Internet. Je suis assez content, ça se voit bien. Évidemment, il y a la conspiration du silence habituel des amis de M. Croqueville, qui font semblant de faire en sorte que ce document n'existe pas, qui n'ose même pas nous attaquer en procès. C'est assez lamentable de votre part, il faut quand même le dire. Et M. Croqueville, qui n'a même pas le courage d'attaquer Fourrisson, il n'a même pas le courage de débattre avec lui. Moi, je suis un modeste représentant de Fourrisson, je ne suis qu'un réalisateur de films. Il se trouve que Fourrisson, pour moi, n'est pas le diable. Il se trouve que c'est un homme. Ce n'est pas le salaud intégral, comme le dit les sionistes. Non, c'est un homme, un être humain. Alors, comme disait la Fontaine, les hommes sont de glace aux vérités, et ils sont de feu pour les mensonges. Et moi, j'ai trouvé en Fourrisson un homme qui était de feu pour les vérités, ou tout au moins pour l'exactitude. Voilà. Oui, certainement une réponse. Vous l'avez vu, ce Fourrisson. Vous avez vu cette tête. On peut juger par l'apparence. On voit immédiatement que le personnage est ignoble. Voilà. Non, j'admets qu'il a une sale tête. Il a une sale tête. Excusez-moi, j'applaudis parce que j'ai envie de vomir. Mais c'est un peu de morphopsychologie, vous savez, ce n'est pas très scientifique. Bon, on pourra en discuter longtemps. Peut-être. En tout cas, je voudrais relever un point de ce que vous nous avez dit. Je suis très clairement du côté, non plus de Serge Klarsfeld, mais de son fils, ancien officier, n'est-ce pas, de l'armée israélienne, qui a déclaré il y a peu, si jamais Israël disparaît, écoutez bien ça, nous tuerons les négationnistes. Et il a bien compris que la Shoah est quelque chose d'indispensable. Puisqu'Israël est sacré, la Shoah est également sacrée. Telle est ma position. Est-ce qu'on peut avoir de vous des preuves ? Ça m'intéresserait, moi, d'avoir des preuves, justement. Parce que sur Internet, d'ailleurs, notre ami Jean Bricmont a lancé une sorte de défi aux historiens. C'est-à-dire, il leur a dit, voilà, il y a un documentaire, et il faudrait répondre à ses arguments. Peut-être qu'ils sont mens, mais au moins, lui répondre avec des arguments concrets. Là, vous ne répondez avec aucun argument. Là, vous répondez, c'est l'argument d'autorité, même pas. C'est un argument biblique. C'est Dieu a parlé. Enfin, c'est Yahvé. Yahvé et fils. C'est l'entreprise Yahvé et fils. Restez polis, quand même, nous sommes, s'il vous plaît. Restez quand même dans le cadre de la... Oui. Vous ne pensez pas que je vais entrer dans votre jeu. Et puis, de toute façon, je vais vous dire une chose. Je me rallierai volontiers à une thèse qui a été soutenue en 1987 par Mme Ida Zaïdel, Z-A-J-D-E-L, et qui a dit ceci. Et alors, je me défie de répondre à cet argument. En fin de compte. Tout bien pesé. Bon, peut-être que les chambres à gaz n'ont pas existé. Mais, si elles ont existé, c'est uniquement du fait des nazis qui ont fabriqué cette calomnie pour tourner les juifs en dérision et avec l'idée que ça serait une bombe à retardement contre nous autres. Écoutez, moi, j'ai l'impression que les véritables négationnistes, ce sont quand même les sionistes. Ce ne sont pas les nazis. Les nazis, je n'en connais pas. Moi, je n'en vois jamais. Quand je sors dans la rue, je n'en croise pas. Je ne vois pas de gens à croire. Mais non, je n'en vois pas. Mais je vois les négationnistes. Mais Forisson n'est pas nazi. Non, pas du tout. Non, c'est un centriste. Donc, il n'est absolument pas du tout. Il se dit centriste. Oui, il se dit centriste. Parce qu'il a de l'humour. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout un nazi. Et moi, il me semble que quand, par exemple, quelqu'un dit que le peuple palestinien n'existe pas, ce n'est pas Eva Brown qui le dit. C'est Goldamer. Ce qui n'est pas le même profil, exactement. Je veux dire, les nazis, ce ne sont pas eux qui ont construit le mur de séparation à Jérusalem. Enfin, ce n'est pas l'entreprise Gurim et Fils. Je veux dire, ce n'est pas non plus, me semble-t-il, Rommel et l'Africa Corpse qui ont, je crois, phosphoré à blanc en 2009 dans Gaza, les petits-enfants. C'est, encore une fois, vos amis sionistes de Jérusalem. Donc, les véritables négats sionistes, ceux qui font du mal, et je dirais même ceux qui font du mal à la communauté juive, ce sont les sionistes. Ce ne sont pas les nazis qui n'existent pas. Argument éculé, je regrette. Que feriez-vous à la place de ce peuple d'élite qui est bien obligé de se tenir à distance ou de tenir à distance des gens qui le jalousent et qui voudraient les exterminer ? Ils sont des descendants. Écoutez, monsieur Croquefeld, là, j'ai la Bible de Jérusalem. Ça vous parle. Ce n'est pas Mein Kampf, d'accord ? Ce n'est pas écrit par un nazi. C'est écrit, je crois, en partie par Moïse de vous être un descendant en ligne directe, il me semble. Bon, alors, je vois, dans le Deutéronome, par exemple, je vais vous lire quelques phrases, simplement, à propos d'extermination, parce que vous nous la vaillez belle avec vos exterminations. Alors, je vois, c'est peu à peu que Yahvé ton Dieu détruira ces nations devant toi. Tu ne pourras les exterminer sur le champ, de peur que les bêtes sauvages se multiplient à ton détriment, mais Yahvé ton Dieu te les livrera et elles resteront en proie à de grands troubles jusqu'à qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi en ton pouvoir et tu effaceras leur nom de dessous les cieux. Nul ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies exterminées. Voilà, ça date d'il y a 2500 ans, ce n'est pas d'il y a 50 ans. Citation pour citation. J'en ai d'autres, évidemment. Attendez, attendez. Daniel, le prophète Daniel, vous savez ce qu'il a dit de gens comme vous ? Que vous étiez des gens aux lèvres fausses. J'ai apporté là du... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un type qui s'appelle Voltaire. Et alors, Voltaire, il dit des choses, par exemple, vous voyez, ça date de 1759. J'ai pris l'original pour ne pas... L'esprit de monsieur de Voltaire. 1759. Et je vois, alors, Juifs. Vous ne trouverez dans les Juifs qu'un peuple ignorant et barbare qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les toléreront et les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler. Voltaire qui est au Panthéon. Alors, est-ce qu'il faut aller brûler ses cendres ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec Voltaire ? Parce qu'on a refusé à Céline les commémorations, là, pour cette année. La République n'a pas voulu de Céline, mais la République veut Voltaire. Vous êtes depuis tout à l'heure en train de nous expliquer des choses. Moi, nous sommes dans une République et nous sommes dans un État de droit. Ce que vous dites n'est pas dans la loi. Il est interdit de parler comme vous le faites. Ce n'est pas moi. Écoutez, là, vous me parlez de Voltaire. C'est une citation de Voltaire. De votre documentaire, monsieur. Vous êtes un hors-la-loi. Vous vous situez en dehors des règles parce que nous nous avons défini des règles pour vivre ensemble, harmonieusement, nous respecter, respecter les moeurs. C'est pas moi qui les ai définies. Oui, mais nous devons les respecter. C'est une assemblée. Cette loi, Fabius Guesso, qui est une loi qui s'est imposée d'elle-même. Aujourd'hui, vous vous êtes un hors-la-loi. Vous venez, nous acceptons de discuter avec vous, mais vous ne faites aucun effort. C'est ça qui me choque. Ah non, ça, c'est vrai. Vous ne faites aucun effort. Non, ça, je reconnais que j'en fais pas. Mais pourquoi ne pas reconnaître la réalité des choses ? C'est que le pouvoir existe aujourd'hui. Il est entre les mains de gens que vous combattez. Mais pourquoi ne pas l'accepter ? Moi, il me semble que j'ai fait un documentaire sur un homme qui n'a jamais pu s'exprimer dans les médias depuis 40 ans et qui est l'homme le plus haït de France. Donc, il me semble avoir fait la moindre des choses. Sans raison. Moi, je m'attends à ce qu'en 2012, il sorte un ouvrage, j'en ai entendu parler, qui pourrait porter un titre inspiré d'Amadine et Jad. Ce criminel qui a osé dire un jour, c'est curieux, il a une voix flûtée. C'est pas se méfier des gens à voix flûtée. qui, d'une voix flûtée, nous a dit, c'est curieux, en Occident, on n'a pas le droit d'approcher de la boîte noire de l'Holocauste pour voir ce qu'il y a dedans. Vous le faites bien. J'imite un criminel. Vous le faites pas bien. Bien sûr. Et voilà où nous en sommes à cause d'individus de cette espèce. Il ne m'étonnerait pas que sorte un livre qui s'intitulerait la boîte noire de l'Holocauste. Rappelez-vous que lorsque ce personnage ignoble a été invité au Zénith par un personnage, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors particulièrement ignoble, un pur et simple nègre, d'ailleurs, au passage. Qui a été condamné. Qui a été condamné. Qui a été condamné. La justice. Mais comment se fait-il que Forisson n'ait pas été ? Eh bien, une fois de plus, à cause de l'intervention de Kersfeld, qui a dit ne le poursuivez pas. Très juste. Ne le condamnez pas. Je suis entouré de traîtres, de gens qui désertent la cause, qui disent c'est fini, on a eu trop de quenelle, on n'en peut plus. C'est ce que vous voulez. Je reste seul. Mais est-ce que l'antisémitisme n'est pas en train de changer et d'évoluer ? Et on a cette... Je sais qu'il y a M. Moilek aussi qui est poursuivi aujourd'hui pour ce qu'il y a de chouananas. Object. Oh ! Il montre chouananas. Tu me tires par la choua. Et le geste ? Rappelez-moi le geste. Chouananas. Oui. Oh ! Oh non ! En 1975. Ouais. M. Moilek aura à répondre évidemment de son crime devant la justice. Alors, est-ce qu'on ne voit pas une forme d'antisémitisme aujourd'hui des banlieues ? Du monde africain, du monde des Antilles et même du monde de Tahiti. Je sais qu'à Tahiti, des gens dansent sur chouananas, on a vu ça. Oh ! Mon Dieu ! Chouananas, chouabrito. À ce point. Touche à mon cul si ça fait de la musique. Merci en tout cas Simon Carcel d'être avec nous. Merci à vous. Paul-Émile, des oranges ? Peut-être des choses à vous envoyer ? J'espère, parce que vous êtes un homme intelligent, vous êtes capable d'un raisonnement, que vous reviendrez à la raison et que vous reviendrez défendre cette fois-ci la Shoah et les chambres à gaz, on ne sait jamais, peut-être demain. Merci à vous tous, merci amis internautes. Vérité historique, vérité à jamais. Nous avons, je crois, ce soir en tout cas, ouvert un débat. vous pouvez peut-être vous serrer là-bas ou je n'êtes pas obligé. Je ne pense pas pas se faire. Non, non, pas dans ces conditions. On peut exagérer quand même. Je comprends. Non, non, merci. Non,